Sous-titrage Société Radio-Canada à 20 kilomètres au sud de Santiago du Chili. Ce chantier, conduit par Suez Environnement pour Agua San Dinas, va permettre l'extension de l'usine de traitement des eaux usées de l'agglomération de Santiago. Ces travaux viennent compléter le dispositif d'assainissement, comprenant également l'usine de la Farfana. C'est sur ce chantier que le 15 février 2011, Mario, à bord de sa pelleteuse, a fait une mystérieuse découverte. Il met à jour une défense de mastodonte, un animal préhistorique cousin du mammouth. Très vite, le chantier est arrêté par les autorités chiliennes pour mettre en place un site d'excavation. Au bout d'un mois, un crâne complet de mastodonte est sorti de terre. Cette découverte paléontologique est capitale. C'est la première fois que des restes de mastodontes sont retrouvés dans un état de conservation exceptionnel. Grâce aux analyses qui seront effectuées, les mystères de la migration du pachyderme vers le sud du continent vont peut-être enfin trouver une explication scientifique. Alors que l'équipe archéologique est déjà très mobilisée sur le premier crâne, apparaissent deux autres défenses, 200 mètres plus loin. Ce chantier serait-il un cimetière de mastodontes ? Les découvertes se sont révélées très importantes pour la paléontologie chilienne, car nous avons pu extraire un crâne complet de mastodonte. Et jusqu'à aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas d'autres découvertes de ce type au Chili. Ce qui signifie une avancée notable qui permettra de définir quelle espèce peuplait le pays. Pendant que les fouilles reprennent pour excaver le second animal, la découverte a déjà fait le tour du monde des scientifiques et des spécialistes. Le français Bernard Buig saute dans un avion et fait partie des premiers à se rendre au Chili. Il est invité par les archéologues à faire les premières constatations. Est-ce que c'est bon ? Il est probable que ce spécimen sera la pierre de rosette pour en apprendre davantage sur le mastodonte du Chili. Mais pour les acteurs du chantier, cette découverte pose aussi des problèmes. On a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le lieu. Mais le coût financier n'est pas neutre. L'entreprise est tout à fait consciente que nous devons tout faire pour faciliter ces découvertes qui font partie de notre histoire. Cette découverte nous oblige à suspendre une partie du chantier. Donc nous avons envisagé avec le client des solutions des plans B qui nous permettaient si réellement on devait stopper le front de chantier pour procéder pour les zones de fouilles, nous avions prévu de déplacer les ouvrages de manière à pouvoir éviter cette zone. Cette découverte aura sans aucun doute pour conséquence de remettre en cause les théories des paléontologues sur la migration des mastodontes. Mais au-delà du mammifère, c'est un éclairage formidable sur les problématiques de réchauffement climatique, d'appauvrissement de la biodiversité et de la disparition de certaines espèces. Gageons qu'à travers la fabuleuse histoire des mastodontes du Chili, nous en apprenions toujours plus sur les bouleversements des écosystèmes d'hier pour nous aider à mieux protéger notre planète pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada